Sainte-mère-église, Paul Goltz écoute les explications du guide. Pour la première fois depuis 1944, ce vétéran de la Wehrmacht revient près d'où il a combattu, en terre de débarquement américain. C'était ce genre de temps qui était à l'entrée du champ. On voulait sortir de ce champ. Paul est fait prisonnier le 9 juin 1944, près de cette batterie. Je transportais les caisses de munitions, c'était mon boulot. Tirer, ce n'était pas mon job, je n'aurais pas aimé. 70 ans après, Paul fait de la Jeep et discute volontiers avec ceux de l'autre camp. Aujourd'hui, il vient voir un parachutage et rencontrer George Schenkel, vétéran américain de la 82e Airborne. Entre eux, il l'assure, pas de rancœur. J'étais là il y a 70 ans avec toi. C'était une sale époque, George. C'était une sale époque avec moi. Oui, je sais, personne ne voulait ça, mais tu faisais ce qu'on te disait. A deux heures du matin, le jour J, George saute sur la Normandie. Même heure au sol, Paul voit les dizaines de paras tomber. Il capture deux Américains. Vous n'oubliez jamais rien de ce qui vous arrive dans la vie. Tu n'oublies jamais comme moi. Ils n'oublieront pas non plus cette rencontre avec l'ancien ennemi, un mot qu'ils refusent de prononcer à nouveau.